Musique Salam alaykoum, hello, hola, c'est Aurélie de Maroc et moi, la fondatrice du blog Maroc et moi et de la formation yaouminienne. Si tu ne me connais pas encore, je suis d'origine française, ça fait plus de 10 ans que je vis au Maroc avec ma famille, je parle couramment le darija marocain que j'ai appris en vivant H24 avec les Marocains pendant des années et ça fait 4 ans que je l'enseigne en ligne avec le nom Maroc et moi. Aujourd'hui, j'ai la joie immense de te présenter la formation yaouminienne qui est une formation entièrement en ligne qui va te permettre d'apprendre le darija marocain pas à pas où que tu sois. Mais avant que je te présente en détail cette formation, permets-moi de t'expliquer comment elle est née afin que tu saches pourquoi j'avais tant à coeur de te la proposer. Il y a 15 ans, j'étais à ta place, incapable de faire ne serait-ce qu'une phrase correcte en darija marocain et les conversations me semblaient aller tellement vite que je ne comprenais presque rien. Je venais de rencontrer ma belle famille au Maroc et j'étais incapable de communiquer avec eux. Et puis, nous nous sommes définitivement installés au Maroc et autour de moi, les gens ne parlaient qu'en darija ou alors en amazir, c'est-à-dire en berbère. Alors du coup, très vite, un sentiment de solitude profonde m'a envahi. J'avais l'impression d'être sourde muette et de n'être que l'ombre de moi-même. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai décidé que personne ne parlerait plus en mon nom ou me traduirait selon sa vision des choses et encore moins qu'un enfant du quartier m'accompagnerait pour aller à l'épicerie au coin de ma rue. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre le darija comme le fait n'importe quel enfant marocain à qui les parents apprennent ce dialecte dans son enfance. Et donc, du matin au soir, j'écoutais attentivement tout ce que disait mon entourage. J'essayais de mémoriser les mots, de les répéter, de déduire les règles de conjugaison et de grammaire, puis de parler même si je faisais plein de fautes et que ça faisait parfois rire. Et puis jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'y suis parvenue. J'ai appris le darija. Aujourd'hui, je parle le darija marocain chaque jour avec autant de fluidité que ma langue maternelle. Et les marocains me félicitent régulièrement pour ma maîtrise de leur dialecte. Mais je ne te le cache pas, ça a été très dur et très long. Alors, quand les gens ont commencé à me demander de les aider à apprendre le darija, eh bien, je me suis fait une promesse. Réaliser pour eux une formation qui leur permette d'apprendre le darija pas à pas, avec facilité et plaisir, afin qu'ils n'aient jamais à autant galérer que moi pour apprendre ce dialecte et donc qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Donc, après des années d'expérience et de travail, cette formation, la voici. Je te présente la formation yaoumienne. Alors, la formation yaoumienne, c'est quoi ? Eh bien, c'est une formation entièrement en ligne, qui a pour objectif de t'aider à apprendre le darija marocain pas à pas, où que tu sois dans le monde. Avec cette formation, eh bien, tu vas pouvoir développer ta compréhension et ta communication en darija marocain en partant de zéro et en progressant semaine après semaine et mois après mois. Donc, la formation yaoumienne, elle a l'ambition de permettre à toute personne qui le souhaite de parler couramment le darija marocain dans toutes les situations de la vie quotidienne. Donc, aujourd'hui, je te propose de rejoindre le premier thème de cette formation que j'ai intitulée « Rencontres inoubliables ». Ce premier thème va durer 5 mois et il compte 4 modules ultra complets dont je te parlerai en détail un peu plus loin dans cette vidéo. Et à l'issue de ces 5 mois de formation, eh bien, tu auras acquis des bases solides comme du rock en darija marocain. Donc, en rejoignant cette formation, tu auras accès à des dizaines de PDF à télécharger et à imprimer si tu le souhaites, où tous les mots en darija seront écrits aussi bien dans une phonétique simplifiée mais aussi en lettres arabes, ce que tu ne trouveras quasiment nulle part ailleurs. Toutes les connaissances t'y seront enseignées de manière très claire, organisée et précise, avec notamment des tableaux où tu pourras comparer le féminin, le masculin et le pluriel de chaque mot, ou encore, tu pourras apprendre à distinguer les mots qui se ressemblent pour éviter les erreurs de prononciation. Également, tu auras accès à près de 150 podcasts à écouter en illimité pour t'immerger dans l'univers sonore du darija où que tu sois, c'est-à-dire dans les transports, dans ta cuisine, là où tu veux. Tu auras accès à des dizaines et dizaines de vidéos agréables à regarder où je t'explique et je répète calmement toutes les connaissances que l'on apprend en darija. Donc, à l'heure où je te parle, toutes ces vidéos sont enregistrées et je les mettrai en ligne au fur et à mesure que leur montage sera terminé. Tu auras également accès à des dizaines et des dizaines d'exercices écrits et audios pour te permettre d'ancrer et de pratiquer tes connaissances et également à leurs corrections sous forme vidéo où je t'explique calmement des défis à réaliser pour pratiquer ce que tu apprends. Et tu auras accès à des tests à valider à la fin de chaque module pour pouvoir passer au module suivant. Et en plus de tout cela, je t'offre un certain nombre de bonus grâce auxquels tu vas pouvoir enrichir tes connaissances. Alors, tout d'abord, tu vas avoir accès à 17 fiches bonus sur des thèmes qui seront très variés et liés à la vie quotidienne que je te partagerai tout au long de la formation. Donc, on va voir les métiers, les situations matrimoniales, les événements de la vie, donc quand il y a une naissance, quand il y a la mort de quelqu'un, quand on achète une voiture, une maison, etc. Également, on va voir les pays, les langues, enfin énormément de choses. Sache que je cite les thématiques de toutes ces fiches dans la vidéo où je détaille l'ensemble du programme de cette formation. Et donc, cette vidéo, tu pourras la retrouver sur la page de vente. Également, parmi les bonus, tu vas avoir des vidéos supplémentaires que j'ai intitulées « Apprends le Darija dans la bonne humeur » où l'on va pouvoir revoir certains points de cours de manière humoristique et très peu académique. Donc là, crois-moi, jamais personne ne t'a enseigné le Darija avec cette manière. Également, tu auras accès à des vidéos spéciales « Expressions populaires » où tu apprendras des mots et des expressions typiquement marocaines, pas toujours politiquement correctes, mais qui dénoteront ta maîtrise du Darija marocain. En revanche, je le précise, je ne t'apprendrai ni insultes ni vulgarités. Tu auras également dans les bonus accès à des extraits de séries marocaines qui seront sous-titrés par mes soins en Darija et également en français. Tu auras accès à une communauté d'apprentissage où échanger avec les autres membres à propos de l'apprentissage du Darija et pour pratiquer ce que tu apprends. Tu auras accès à deux fiches Grand Maghreb où tu vas pouvoir t'initier aux variantes algériennes et tunisiennes du Darija en comparant la manière de dire les mots les plus connus dans chaque dialecte. Et enfin, tu auras accès à des quiz que j'ajouterai au fur et à mesure afin de te permettre de pratiquer toujours plus ce que tu apprendras dans la formation. Alors maintenant, la formation yaouminienne, c'est pour qui ? Eh bien, cette formation, elle s'adresse aux personnes qui ont un des deux niveaux suivants en Darija. Soit les personnes qui ont un niveau débutant, c'est-à-dire qui ne connaissent rien ou alors quasiment rien en Darija. Et donc, elles ont tout à apprendre. Soit ce sont des personnes qui ont un niveau faux débutant, voire peut-être intermédiaire. Et donc, certes, elles ont déjà des bases en Darija, c'est-à-dire qu'elles comprennent un peu, elles savent un peu parler en Darija, mais elles ont des difficultés à faire des phrases correctes et elles sont incapables de prendre part à une conversation simple en Darija. Donc, si tu fais partie de ces personnes, eh bien, sache que j'ai réalisé une vidéo tout spécialement pour que tu puisses juger par toi-même si cette formation peut être utile et t'apprendre de nouvelles connaissances en Darija marocain. Et donc, tu trouveras le lien pour y accéder dans la description sous cette vidéo. Ensuite, la formation yaoumienne, ça se passe où ? Eh bien, l'ensemble de cette formation aura lieu entièrement en ligne sur une plateforme de grande qualité et donc, tu pourras la suivre sur ton ordinateur, mais aussi sur ta tablette et ton smartphone à l'aide d'une application qui lui est dédiée. Ensuite, la formation yaoumienne, ça a lieu quand ? Si tu t'inscris à cette formation, quand pourras-tu accéder au cours ? Eh bien là, c'est très simple. Tu pourras suivre les cours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler chaque jour de la semaine à l'heure de ton choix, sans limite de temps. Tu pourras travailler donc à ton propre rythme en fonction de ton emploi du temps personnel puisque j'ai réalisé des plannings d'apprentissage à imprimer selon le temps quotidien que tu peux consacrer à la formation. Donc, 10, 20 ou 30 minutes par jour. Donc, je dis quotidien parce que la seule exigence que j'ai, c'est que tu travailles chaque jour sur la formation, même si ce n'est que 5 minutes. Yaoumienne, en délégat, ça veut dire tous les jours. Parce que je suis convaincue que c'est en travaillant chaque jour un peu sur un objectif qu'il nous tient à cœur d'atteindre que l'on progresse vraiment. Et enfin, il n'y a pas de date limite pour consulter le contenu de cette formation. Cependant, personnellement, je ne te ferai pas la promesse que cette formation te sera accessible à vie parce que personnellement, je ne peux pas savoir combien de temps je vais vivre. Donc, même si je ne le souhaite pas, évidemment, il se peut que je meure dans un an, par exemple, et que toi, tu vives encore 50 ans, je te le souhaite. Et donc, si je te dis que cette formation, tu es accessible à vie, j'estime que c'est un peu une fausse promesse. En revanche, ce que je peux t'assurer, c'est que la plateforme sur laquelle se trouve la formation Yaoumienne, elle est accessible déjà pour un an et je la renouvellerai pour que ton accès perdure le plus longtemps possible sans, évidemment, que tu n'aies à repayer. Tu vas payer une seule fois maintenant et après, c'est fini. D'accord ? Ensuite, la formation Yaoumienne, ça se passe comment ? Donc, une fois que tu vas t'être connecté à la plateforme, eh bien, tu vas pouvoir commencer la formation. C'est aussi simple que ça. Donc, celle-ci est divisée en quatre modules dont les parties se débloqueront petit à petit, semaine après semaine, pendant cinq mois. Alors, la formation Yaoumienne commencera tout d'abord avec un module de bienvenue qui sera ultra complet. Ce module, en fait, c'est un peu ce qu'est la préparation physique à une personne qui veut courir un marathon. Sans préparation, eh bien, on abandonne au milieu du chemin. Alors, le module de bienvenue, il a deux objectifs. Tout d'abord, le premier objectif, c'est de te permettre de te familiariser petit à petit avec le Darija marocain, surtout si tu es débutant ou bien débutante. Donc là, on va commencer à apprendre nos premiers mots et nos premiers petits dialogues en Darija marocain. Et donc, si tu as déjà des bases intéressantes en Darija, c'est possible que cette partie soit un peu ennuyante pour toi. C'est pourquoi je te proposerai de profiter de ton avance pour bien travailler ta prononciation et également de travailler sur ta communication. Donc, grâce à ces connaissances, eh bien, tu vas pouvoir entamer le module 1 qui suivra dans de bonnes conditions. Le deuxième objectif de ce module de bienvenue, c'est de te permettre de très bien connaître ce qu'est le Darija marocain et de mettre toutes les chances de ton côté pour tirer le maximum de bénéfices de cette formation. Donc, on parlera de méthode d'apprentissage, d'organisation, de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. On mettra en place de bonnes habitudes pour progresser efficacement en Darija marocain et également, on verra comment améliorer notre prononciation et même notre niveau général avec des astuces simples à mettre en place au quotidien. Alors, ce module de bienvenue, il est donc fondamental et tu le termineras en passant un test final pour vérifier que tu as bien acquis toutes les connaissances apprises en Darija au cours du module. Ensuite, on passera au thème numéro 1 à proprement parler. Et donc, ce thème, je l'ai intitulé Rencontre inoubliable. Il est constitué de trois modules. Alors, c'est vraiment là que notre apprentissage du Darija, il va commencer pleinement et je vais t'inviter à t'immerger complètement dans la langue. Donc, tous les apprentissages seront accompagnés de PDF à télécharger. Les mots en Darija seront écrits en phonétique et en caractère arabe, mais également, ils seront accompagnés de podcasts et de vidéos à écouter et à visionner en illimité, comme je t'en ai parlé précédemment. Question programme, eh bien, le module 1 du thème 1, son titre, c'est Faisons connaissance en long et en large. Et donc, il va te permettre d'apprendre à faire connaissance de manière hyper détaillée avec quelqu'un en Darija marocain et donc de mener une véritable conversation afin de rencontrer des personnes et mieux les connaître. Donc, ce qu'on apprendra dans ce module, ça pourrait également être utile dans les administrations au Maroc et dans beaucoup d'autres endroits. Ensuite, le module 2, eh bien, son titre, c'est Prenons des nouvelles les uns des autres. C'est un module où tu vas apprendre à prendre des nouvelles de quelqu'un de manière hyper détaillée. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, si tu ne sais pas prendre des nouvelles convenablement d'une personne, eh bien, en Darija, on appelle ça c'est-à-dire, tu n'as pas fait preuve de politesse envers elle. Tu ne l'as pas mise en valeur. Et donc, ça ne sert à rien de connaître le Darija si tu ne sais pas maîtriser cela. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, on apprendra à prendre des nouvelles de quelqu'un, de ses proches. On va voir comment comprendre les événements de la vie, comme par exemple, savoir si quelqu'un a eu un enfant, s'est marié, est mort. On apprendra également les formules de politesse à utiliser pour réagir convenablement dans chaque situation. Et enfin, dans le module 3, dont le titre est Objectif Total Autonomie, tu apprendras à parler de ton apprentissage du Darija aux autres. Et surtout, tu apprendras tout ce dont tu auras besoin pour être totalement autonome dans ton apprentissage. C'est-à-dire que tu vas apprendre à demander aux gens la traduction de tels mots en français. Tu vas savoir dire comment on dit tels mots en Darija. Comment dire aux gens de répéter, de parler moins vite, etc. Et enfin, sache que chaque module sera accompagné de fiches bonus, pour un total de 17 fiches bonus, qui sont en fait des fiches de vocabulaire par thème, qui vont te permettre d'enrichir énormément les conversations que l'on apprendra à tenir dans les modules. Et donc ainsi, on va apprendre les noms des métiers, les noms des pays et des langues, afin de dire par exemple qu'on vit à tel endroit, qu'on est originaire de tel endroit, ou bien qu'on a voyagé à tel endroit. On apprendra les situations matrimoniales, c'est-à-dire à dire que quelqu'un est marié, célibataire, divorcé, veuf. On apprendra à citer l'ensemble des membres de la famille de manière hyper détaillée, comme tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Parce que, tu le verras, en d'aléja marocain, les noms pour les membres de la famille, ils sont très détaillés, beaucoup plus qu'en français, et en plus, on les utilise très souvent. Également, on apprendra les adjectifs et leurs contraires, donc par exemple, dire beau, ou alors moche, grand, ou alors petit, etc. On apprendra à se repérer dans le temps, c'est-à-dire à dire hier, aujourd'hui, demain, enfin toutes les notions de temps. On va apprendre les adjectifs de fréquence, donc toujours, rarement, etc. On va apprendre les situations de la vie, donc dire que quelqu'un s'est marié, a eu un enfant, a acheté une voiture, est malade, est mort, etc. On apprendra les lieux publics, les principaux lieux publics, les adverbes de manière, c'est-à-dire comment dire bien, mieux, vite, etc. On apprendra les cinq sens, également les verbes qui vont avec ces cinq sens. On apprendra à parler de la météo et également à conjuguer des verbes qui sont très utilisés. Bref, à la fin de cette formation de cinq mois, tu auras énormément enrichi tes connaissances en dali ja marocain et tu auras construit des bases très solides. Alors, question organisation pour chacun des modules. Eh bien, je vais t'expliquer juste après comment va se passer l'apprentissage. Mais juste avant, j'ai deux précisions importantes à te faire. Chaque nouvelle connaissance apprise sera aussitôt mise en pratique à l'aide de nombreux exercices écrits et oraux, mais également avec des défis à relever. De plus, chaque module sera clôturé par un test de connaissances. La deuxième précision, c'est qu'en plus des cours, les membres de la formation pourront accéder à la communauté yaoumienne, qui est un groupe d'apprentissage accessible sur la plateforme, où les membres pourront poser des questions, participer, créer des phrases et échanger sur leur apprentissage au sein de la formation. Donc, ceci étant dit, voici comment l'apprentissage va se dérouler dans les modules 1 à 3 de la formation. Alors, on commencera tout d'abord par écouter, étudier et expliquer en détail le dialogue du module. Ensuite, on passera à l'étude du vocabulaire en long et en large. Donc là, on va étudier le vocabulaire de manière structurée. On verra les noms et adjectifs, leur déclinaison au féminin, masculin et pluriel. On verra les verbes, les expressions, les conjonctions, les prépositions et adverbes, et enfin, les mots qui se ressemblent. Ensuite, on passera à l'étude des phrases qui sont très utilisées dans la thématique du module. Et donc, on apprendra à poser autant des questions qu'à y répondre. Ensuite, on passera à la conjugaison. Donc là, on va apprendre les bases de la conjugaison, puis à conjuguer les verbes au passé et au présent, ce qui constitue 80% de la conjugaison andaléja. Et on commencera également à aborder de manière indirecte la conjugaison au futur. Et ensuite, on passera à la grammaire où on apprendra comment sont structurées les phrases andaléja. On apprendra également à dire le, la, les, un, une, des, ce, sept, et également comment poser des questions andaléja marocain. Nous commencerons par ailleurs à aborder de manière indirecte le féminin, le masculin et le pluriel grâce au vocabulaire, mais aussi à travers les explications de dialogue à dire, par exemple, je te donne, je lui ai dit. ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais on va commencer à l'aborder de manière indirecte. Et puis, selon chacun des modules, il y a d'autres thématiques qui vont être abordées, dont certaines sont totalement inédites en matière d'apprentissage du dirigeant. Donc, la base, également, c'est la prononciation. Donc, on apprendra dans cette formation à prononcer correctement les sons A, que tu vois parfois avec le, le 3, dans la, la phonétique, et également le HA. Le HA, souvent, on met un 7, dans la phonétique. Mais tu verras qu'avec les près de 150 podcasts que compte cette formation, et la possibilité de m'envoyer régulièrement des exercices audio, eh bien, c'est toute ta prononciation que tu vas pouvoir petit à petit améliorer. Également, on verra un point culturel. Et donc, dans cette thématique, eh bien, je te proposerai d'apprendre à bien connaître la culture et la société marocaine, c'est-à-dire que tu vas savoir exactement comment la plupart des Marocains au Maroc pensent dans certaines situations, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, et donc savoir comment interagir avec eux intelligemment. Donc, dans le point culturel ultra complet du thème 1 de la formation yaoumienne, eh bien, on va apprendre à saluer, à faire connaissance, à prendre des nouvelles et à maintenir nos relations sociales au Maroc. Donc, je te donnerai beaucoup d'astuces qui sont liées au vécu dans ce pays. On aura également deux points de motivation. Alors, dans cette section, on va apprendre à travailler sur notre état d'esprit pour faire tomber les obstacles qui freinent parfois notre apprentissage du délégien. Donc, par exemple, ça peut être l'éducation, la culture, la personnalité, etc. Et, effectivement, personne ne parle jamais de ce sujet quand il est question d'apprentissage du délégien, alors que j'ai la conviction que cet élément est fondamental pour débloquer ta communication en délégien. Et, enfin, on verra un point d'introduction à l'histoire et à la géographie du Maroc. Alors, ce point est, selon moi, indispensable parce que si tu maîtrises le délégien mais que tu ignores complètement les bases de l'histoire et de la géographie du Maroc, eh bien, tôt ou tard, tu feras des erreurs d'appréciation, de compréhension et de comportement à l'égard des Marocains. Donc, dans l'introduction à la géographie, nous rappellerons quelle est la vraie carte du Maroc parce que malheureusement on trouve trop souvent des cartes tronquées du royaume et donc ce sera l'occasion de rappeler pourquoi le Sahara est si cher aux Marocains. On présentera également les régions du Maroc ce qui va te permettre de les situer ainsi que les principales villes marocaines parce que, par exemple, si tu ignores où se trouve la région Sousse-Massa, eh bien, clairement, ça dénote un manque de connaissance du Maroc. Et dans l'introduction à l'histoire, eh bien, on abordera brièvement les neuf périodes historiques qu'a traversé le Maroc et tu pourras voir et donc tu pourras avoir la confirmation que ce pays a une histoire très riche et parfois mouvementée. Alors maintenant, quels résultats peux-tu espérer obtenir à l'issue des cinq mois de formation ? Alors, les résultats que tu pourras obtenir à l'issue des cinq mois de formation dépendent de deux facteurs. Tout d'abord, ça dépend de ton implication dans la formation. C'est-à-dire que plus tu suivras les conseils que je te donne et effectueras les exercices que je te partage, plus tu vas retirer des bénéfices importants de cette formation. Également, ça dépend de ton niveau de départ. C'est-à-dire qu'il est fort probable que si tu as déjà des bases en commençant cette formation, donc des bases en Darija, eh bien, tu vas peut-être pouvoir atteindre des résultats plus poussés. Mais en fait, en réalité, une personne qui débute complètement en Darija mais qui s'implique à 100% de manière régulière dans cette formation, elle obtiendra de bien meilleurs résultats qu'une personne qui commence avec des bases mais qui s'implique à 50% et de manière irrégulière. Donc maintenant que je t'ai fait ces précisions, voici les résultats que tu pourras obtenir à la fin des cinq mois de cette formation si tu suis et appliques les conseils que je t'y prodigue. Alors, pour les débutants, les personnes qui ont un niveau débutant en commençant cette formation, eh bien, elles sauront à la fin des cinq mois faire des phrases correctes et prendre part à une conversation simple en Darija marocain parmi les nombreux résultats. Quand je dis faire une phrase correcte, c'est-à-dire conjuguer correctement, etc. Et pour les faux débutants et les niveaux intermédiaires, donc les personnes qui commencent déjà avec une base, eh bien, à l'issue des cinq mois de formation, elles seront en mesure de tenir une conversation plus riche avec beaucoup plus d'aisance. Sans compter, évidemment, tout ce qu'elles auront appris dans la formation en matière de vocabulaire, en matière de beaucoup de choses, en fait. Alors maintenant, quels sont les bénéfices que tu vas pouvoir retirer de la formation yaoumienne ? Alors je te propose une petite liste non exhaustive des bénéfices que tu vas pouvoir retirer de la formation yaoumienne. Avec la formation yaoumienne, finis de passer ton temps à noter tes cours de délija comme un écolier ou alors comme une écolière. Tu vas pouvoir télécharger et imprimer tous les PDF des cours, soit des centaines de pages de contenu, et donc tous les mots en délija seront écrits dans une phonétique facile à lire pour un francophone, mais aussi exclusivité en lettres arabes. Tout sera clair, précis et complet. Avec la formation yaoumienne, immerge-toi pleinement dans l'univers sonore du délija. Tous les cours de délija seront accompagnés de podcasts à écouter en illimité partout où tu iras, ce soit dans les transports, dans ta cuisine, bref, partout où ça te chante. Avec la formation yaoumienne, tous les cours de délija sont expliqués calmement et pas à pas dans des vidéos à consulter en illimité et agréables à regarder. Les vidéos seront mises en ligne au fur et à mesure des semaines. Avec la formation yaoumienne, entraîne-toi et pratique tes connaissances avec de très nombreux exercices écrits et oraux, des défis et des tests. Avec la formation yaoumienne, échanges avec les autres membres de la formation, pratique et développe tes connaissances en délija en accédant à la communauté d'apprentissage yaoumienne. Avec la formation yaoumienne, tu pourras créer une vraie relation humaine avec ta professeure, c'est-à-dire avec moi. Finis les espaces impersonnels où tu as l'impression d'être seul face à ton écran. Donc je serai là pour répondre à tes questions, pour corriger ta prononciation et tes erreurs en toute bienveillance et te remotiver quand tu en auras besoin. Avec la formation yaoumienne, tu vas pouvoir accéder à la plateforme 24h sur 24 et 7j sur 7 et avancer à ton rythme grâce à ton planning d'apprentissage personnalisé. Avec la formation yaoumienne, tu bénéficieras de mes meilleurs conseils d'experts pour réussir ton apprentissage et donc ça sera un véritable coaching pour réussir. Avec la formation yaoumienne, tu sauras exactement quels objectifs atteindre et tu pourras le vérifier à la fin de chaque module. Avec la formation yaoumienne, apprends en t'amusant en visionnant des extraits de séries humoristiques marocaines sous-titrées en dalija et en français. Donc cela te permettra de travailler ta compréhension orale. Avec la formation yaoumienne, enrichis également considérablement ton vocabulaire avec 17 fiches bonus sur des thèmes de la vie quotidienne, toutes accompagnées de leurs podcasts et de leurs vidéos explicatives. Avec la formation yaoumienne, apprends des expressions populaires que les marocains utilisent tous les jours et épates tes proches. Avec la formation yaoumienne, tu vas pouvoir t'initier, si tu le veux, aux variantes algériennes et tunisiennes du derija et télécharger tes fiches comparatives des trois variantes maghrébines du derija. Avec la formation yaoumienne, tu vas pouvoir t'immerger pleinement dans la culture marocaine et apprendre à comprendre la société marocaine. Avec la formation yaoumienne, tu vas pouvoir apprendre à identifier les éventuels blocages qui freinent tes progrès et ta communication en derija. Finis d'avoir honte de parler. Bref, la formation yaoumienne, c'est bien plus qu'un simple apprentissage du derija. C'est une formule complète pour libérer ton potentiel et mieux connaître le maroc afin de te rapprocher des êtres qui te sont chers et de ce qui compte vraiment pour toi. Ensuite, la formation yaoumienne, combien ça coûte ? Alors, je vais lancer cette première version de ma formation au prix exceptionnel d'un peu moins de 20 euros par mois pendant 5 mois. Donc, tu pourras constater en suivant cette formation qu'elle mérite beaucoup plus et c'est d'ailleurs pourquoi je ne ferai plus jamais un tarif aussi bas. Donc, la raison d'un tel tarif, elle est double. Déjà, de 1, ça fait très longtemps que je promets de sortir cette formation et il y a de nombreuses personnes qui l'attendent avec beaucoup d'impatience. Donc, j'ai voulu faire un petit geste à leur égard pour les remercier de m'avoir attendu. Et également, il s'agit d'une version bêta test. C'est-à-dire, c'est la version qui vient juste avant le lancement officiel de ma formation dans quelques semaines. Alors, quelles sont les particularités de cette version bêta test ? C'est une version en fait qui est terminée à 80%. C'est-à-dire que tous les documents PDF et les podcasts sont prêts. Donc, chaque semaine pendant 5 mois, de nouvelles parties seront débloquées pour que tu puisses les suivre petit à petit. Et concernant les vidéos, elles sont toutes enregistrées mais seules les premières sont montées. Alors, le montage vidéo, c'est ce qui permet à celle-ci d'être la plus agréable à regarder et donc d'éviter de t'ennuyer avec un cours trop monotone. J'ai donc prévu de monter les vidéos petit à petit et d'en mettre de nouvelles en ligne sur la plateforme chaque semaine. Ensuite, la deuxième particularité de cette version bêta test, c'est que c'est la première fois que je lance une formation en ligne. J'ai donc beaucoup à faire pour me familiariser avec la plateforme et ses très nombreuses fonctionnalités, pour faire vivre la communauté d'apprentissage avec les premiers membres, m'engager pleinement dans leur suivi, d'où le nombre de places limitées, et également pour ajouter les idées que j'ai prévues de mettre en ligne petit à petit pour enrichir encore davantage cette formation. Alors, précision importante, toutes les personnes qui auront rejoint cette formation dans sa version bêta test bénéficieront de tous les avantages auxquels pourront prétendre les personnes qui la rejoindront plus tard à un tarif plus élevé. Alors, maintenant, comment rejoindre la formation yaomienne ? Alors, tout d'abord, si tu souhaites rejoindre la formation maintenant, j'aimerais que tu t'assures de deux éléments importants. Tout d'abord, que tu es vraiment motivé pour progresser en Dalyja parce que tu en as besoin pour réaliser un objectif qui est important pour toi et que tu es prêt ou bien prête à faire tous les efforts nécessaires pour travailler sur cette formation chaque jour à ton rythme. Le deuxième élément, c'est que tu me fais confiance parce que pour moi, c'est indispensable qu'il y ait une relation de confiance mutuelle entre moi et les premiers membres de cette formation pour qu'on construise ensemble un espace d'apprentissage qui soit vraiment positif, bienveillant et convivial. Alors, si tu ne me connais pas encore, c'est possible que tu ne puisses pas encore m'adresser ta confiance et ça, je le comprends tout à fait et dans ce cas-là, je te recommande de suivre mon travail pendant les semaines à venir et éventuellement de rejoindre la prochaine session de cette formation qui aura lieu à l'automne 2022. Maintenant que je t'ai fait ces deux précisions, sache que le nombre de places pour rejoindre cette formation, il est limité. Donc, il est possible que tu puisses réserver ta place maintenant tout comme il est possible que quand tu verras cette vidéo, il n'y ait plus de places disponibles malheureusement. Alors, pour t'inscrire, c'est simple. Clique sur le lien d'inscription qui mène vers ma page de vente dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Dans la page de vente qui présente ma formation, une fois que tu as pris connaissance de toute la description de ma formation, eh bien, clique sur le bouton « Je rejoins la formation Yahoo Migen maintenant » et puis procède à ton inscription en suivant le formulaire qui est proposé. Juste après avoir validé ton inscription, tu vas accéder à une page qui va te confirmer que ton inscription a bien été prise en compte. Vérifie bien tes spams et également, éventuellement, les onglets « Promotions » par exemple, si tu as Gmail. Ensuite, à l'aide d'outils identifiants, eh bien, tu vas pouvoir te connecter à la plateforme en utilisant le lien que tu auras reçu par mail. Et ainsi, c'est parti, on va pouvoir commencer cette belle aventure ensemble. J'ai vraiment hâte de pouvoir t'accueillir dans cette formation. Enfin, si tu veux en savoir plus sur la formation Yahoo Migen, je t'invite à visionner par ailleurs les deux vidéos que j'ai déjà publiées récemment sur ma chaîne YouTube. L'une où je réponds aux questions fréquentes qui m'ont été posées sur cette formation et l'autre où les personnes qui ont déjà des bases en Dalija peuvent juger par elles-mêmes si cette formation peut leur être utile. Et enfin, si tu as encore des questions, des doutes, tu peux m'envoyer un message à contact arrobasmarocetmoi.com Donc voilà, je te remercie sincèrement de ton attention tout au long de cette longue vidéo et j'espère vraiment te retrouver très bientôt au sein de la formation Yawmian. Prends bien soin de toi, t'salafrasek, t'salifrasek et à bientôt, pslama, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada